Coucou tout le monde, voilà on se retrouve pour une vidéo partenariat avec la société BBcraft. Cette fois nous allons utiliser donc les petites décalcomanies ici que j'avais eu, les petits autocollants que j'avais eu en partenariat avec eux. Donc nous allons faire un petit tag dans le même style que j'avais fait pour l'autre partenariat. Donc j'ai toujours pris le même tag, donc qui fait 10 cm sur je ne sais plus combien, 18 je pense. Donc ici je vais ancrer les bords, je vais déjà commencer. Donc le fond je vous avais expliqué que j'avais pris un papier de Kellogg's et que je suis venue recouvrir d'un papier à carreaux et de l'autre côté d'un papier craft comme ceci. Je vais ancrer les bords. J'aime bien ancrer avec les petites brosses ici. C'est des petites brosses qu'on utilise pour faire au pochoir pour mettre la peinture, mais on l'utilise comme ça quoi. Mais je trouve que ça va bien pour ancrer. Voilà, donc quand j'ai fait ceci, je vais prendre toujours un petit naperon comme j'avais pris sur l'autre aussi. D'abord je vais faire le fond, donc je vais prendre mon cachet ici. Je vais prendre ici l'aversa film clair, ici. C'est un gris très très clair. Si tu t'es fait filmer le nom de l'encre pour les personnes qui s'intéressent, on ne sait jamais. Voilà. Donc je vais venir mettre ici des écritures, comme ça. Et comme ceci, pour faire comme un vieux tag quoi. Donc voilà. Maintenant je vais venir coller ici, donc mon petit naperon comme ça. Donc j'utilise la colle de chez Action, là, à le plus repose. Voilà. Ici je vais utiliser une petite pensée, comme ça, que j'ai eu donc dans le partenariat. Je vais la décoller. Pour venir la coller ici sur mon petit naperon comme ceci. Voilà. J'ai fait ici un morceau de tulle que j'ai teinté avec de l'encre Distress, de l'encre verte. Je pense que ça doit être la mousse, la mousse, la forest mousse. Voilà. Je mets de l'encre de la colle. Je viens lui coller le petit truc comme ça. Alors ici, comme je vous avais dit que j'avais fait avec la coffre à d'ail, j'ai recommencé ici sur un morceau de carton, donc de céréales, comme ça. Voilà. Et ça, je vais venir l'encre également, toujours avec la Distress photo. Pour lui donner un aspect vieilli. C'est un morceau de carton de la boîte de céréales, de Kellogg's. Et je vais venir le mettre ici, comme ceci. Comme ça, ou comme c'est un peu plus trop grand. On va le redimminer. Voilà. Je vais le coller. Voilà. Je vais le coller. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, je vais lui faire, donc, la petite étiquette, comme j'avais fait pour l'autre. L'autre, j'avais fait la pensée. La pensée. Le coquelicot, ici, je vais lui faire, je vais faire la pensée. Donc, je vais prendre une petite étiquette comme ça, que je vais venir ancrer en brun. Donc, je prends celle-ci, en Versafilé également. Voilà. Alors, c'est un carton de Kellogg's, ici, que j'ai recouvert, donc, d'une enveloppe. Craft. Voilà. Alors, je vais venir écrire la pensée. Donc, ça, c'était des petites lettres que je vous avais dit que j'avais eues sur AliExpress. Voilà. Voilà. Je vais faire le numéro, également. Ça, c'était un numéro que j'avais fait, donc, avec les dice qu'on avait eues chez Action, que j'ai collées sur du carton. Donc, pour faire une autre étiquette avec un numéro. Donc, voilà pour ça. Je vais venir découper mes étiquettes et les ancrées. Je vais couper les quatre coins pour que ce soit plus joli. Voilà. Et, ici, à la pensée, également. Comme les coins sont arrondis, je viens, donc, avec ma crope d'ail, je viens me mettre comme ceci pour vider les coins. Ce qu'on voit au travers, donc, c'est bien. Voilà. Ça, ce sont mes deux étiquettes. Je viens les ancrer également à la Distress Photo. À l'ancre Vintage Photo, pardon. Oui, Distress Vintage Photo. Je vais coller, ici, la pensée. Ici, je vais lui mettre son numéro. Je vais le mettre, ici. Voilà. Et je vais mettre l'étiquette là-bas. Voilà. Et je vais venir lui coller un petit papillon. Ça, c'était des papillons que j'avais fait avec de l'ancre Distress. Le tutoriel est sur ma chaîne. C'était fait avec des perforatrices. Donc, je vais choisir un petit papillon, celui-ci, que je vais venir, celui-là, je pense que celui-là, que je vais venir coller, comme ça, sur mon tag. Voilà. Alors, ici, je n'ai plus qu'un trou à lui faire, ici, au milieu. Comme ceci. Et à lui placer sa petite huisselle, comme j'avais fait sur l'autre. Donc, voilà. J'ai rajouté un papillon, aussi, sur l'autre. Et voilà ce que les petits tags y donnent pour mettre dans un jump. Je pense même que je vais lui en mettre un deuxième, ici. Hop. Et je n'aurai plus que la petite picelle et l'œillet à lui mettre. Malheureusement, je ne sais pas où j'ai mis ma boîte à œillets. Donc, ça, je le mettrai hors caméra. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tout le monde et je vous souhaite une très, très bonne journée. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021